Salut les loups ! Aujourd'hui une vidéo sur les pierres de protection que je pense être les meilleures. Ce n'est bien sûr que mon avis. C'est celles que j'utilise, enfin plutôt que j'utilisais, parce qu'effectivement je ne les utilise plus vraiment. Je pense que quand on est au début, on a besoin de béquilles et de choses à l'extérieur et que plus on a confiance en soi, plus on a confiance en son énergie et moins on a besoin de faire appel à des choses externes à nous pour nous protéger, pour nous aider, pour nous guider. Et on finit par se faire confiance à soi. Mais je vais quand même vous parler des pierres qui m'ont aidée. Je ne parle que des pierres de protection. La première, la plus connue, c'est celle-ci, c'est l'œil de tigre. Bon là je l'ai sous forme de bracelet. L'œil de tigre effectivement va repousser toutes les énergies négatives. Donc en fait il suffit de porter le bracelet, vous n'avez pas besoin de la nettoyer, de les nettoyer. Donc c'est vraiment une pierre qui est hyper facile d'accès et qui permet de se protéger très facilement. Maintenant tous les œils d'œufs, donc œil de bœuf, œil de tigre, œil d'aigle, etc. sont régulièrement, enfin pas régulièrement, ce n'est pas le mot que je voulais employer, sont particulièrement réputés pour la protection. Deuxième pierre, mais qui est géniale, mais qui est un peu plus chiante parce qu'il faut la nettoyer, c'est la labradorite, j'attends que ça fasse la mise au point, voilà, qui a des reflets de fou. La labradorite en fait elle va permettre d'absorber les énergies négatives qui vous sont envoyées, mais du coup quand on est par exemple thérapeute et qu'on va la mettre dans notre bureau, où on va recevoir pas mal de clients, etc., il va falloir nettoyer la labradorite très très régulièrement parce qu'elle va se charger très souvent et par conséquent une fois qu'elle est chargée, elle ne va plus pouvoir faire son taf correctement, donc il faut la nettoyer très très régulièrement. Pour ma part je la nettoie à l'eau et au sel, ce n'est que ma manière de nettoyer, vous faites comme vous voulez, je ne suis pas en train de dire que c'est la bonne manière. Je suis désolée de devoir m'expliquer, mais je préfère ça plutôt que de recevoir des commentaires de « oui, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ». Voilà, il y a plusieurs manières de faire, chacun fait comme il pense être le mieux. L'autre pierre que je trouve vraiment bien, c'est celle-ci, c'est une fluorine ou fluorite, en fait vous dites comme vous voulez, c'est le même mot, fluorine et fluorite c'est la même chose, elle remplace, elle réinstaure l'ordre dans le chaos. Donc pour ma part, ce n'est pas une pierre de protection, mais c'est une pierre que je vais trouver vraiment très très intéressante pour pouvoir travailler sur soi et pouvoir du coup remplacer par l'ordre tout ce qui est chaos. Elle est vraiment super importante et comme par hasard, c'est une pierre qui à chaque fois que j'en achète une, se casse. Donc celle-ci, elle est recollée. Celle que mon frère m'avait offerte, une des premières pierres que j'ai eues a aussi été recollée. Je n'arrive pas à les garder en un seul morceau. Je pense que c'est parce qu'elle a beaucoup de taf et dans ma vie et autour de moi. Donc je pense que c'est une pierre de protection qui est vraiment vraiment très bonne. Autre pierre que je trouve très très bien, c'est celle-ci. C'est une opale blanche laiteuse. L'opale blanche laiteuse, pardon. L'opale blanche laiteuse va en fait remplacer par l'amour tout ce qui est chaos. Donc elle vient, en fait, elle est en complément de la fluorine, fluorite. Et elle, elle remplace par l'amour. Donc pareil, c'est une pierre qui est très intéressante et qui va agir de manière beaucoup plus douce que la fluorine. Donc voilà, je trouve que c'est une pierre très très bien, autant pour travailler sur soi que pour instaurer et rapporter de l'amour dans notre vie. Dernière pierre que je vous conseille, c'est l'agate œil d'argent. C'est celle-ci. C'est une pierre de protection et d'ancrage par excellence. Hop, voilà. Je pense que vous la voyez bien. Elle est vraiment très très bien. Pareil, un petit peu même principe que l'œil de tigre. C'est vraiment repousser les énergies négatives. Mais plus pour tout ce qui est énergie, entité, fantôme, que l'œil de tigre va plus repousser les énergies et les mauvaises pensées des gens. Donc voilà, c'est un ensemble de pierres que je trouve vraiment intéressante pour travailler et pour se prémunir au quotidien. Parce que la vie m'a appris quand même que valait mieux prévenir que guérir. Et dernière pierre dont je voulais vous parler, c'est celle-ci. C'est une shungite. En fait, la shungite, c'est une protection qui est géniale pour tout ce qui est ondes magnétiques. Donc en général, je la garde proche de l'ordinateur parce que je trouve qu'elle est vraiment bien pour limiter les ondes. Après, je sais qu'il y a pas mal de sortes de carrés qui se collent au téléphone. J'en ai pas encore acheté parce que j'en ai pas trouvé en Thaïlande. Mais sachez que c'est très bon d'utiliser ces pierres pour limiter les ondes. Elles absorbent et elles limitent le rayonnement des ondes magnétiques et des ondes de téléphone, d'ordinateur, etc. De wifi, de compteur Linky. Donc voilà, c'est un ensemble de pierres que vous pouvez utiliser au quotidien et pour vous protéger vous, et pour protéger la maison et surtout pour réinstaurer l'amour et la compassion. et à l'intérieur de vous et dans votre maison et dans votre vie en règle générale. Voilà, j'espère que ça vous servira. C'était une petite vidéo courte et update de la vidéo que j'avais faite sur les pierres il y a un petit bout de temps. Je vous la remettrai en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien de l'article que j'avais écrit avec toute une liste de pierres que j'ai sur comment les nettoyer, etc. Je vous le mets en bas, en barre d'infos. Et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai ici parce que la page Awakening sur Facebook n'existe plus parce que ni Marine ni moi n'avions le temps de nous en occuper. Donc maintenant, je ne suis présente que sur YouTube, Instagram et une page Facebook pour les avis sur mes soins. Voilà, à très bientôt, bonne journée.